Musique Bienvenue à Rahalet, donc pérégrination. Je suis extrêmement intriguée par cet abord, d'abord le fait que tu as abordé la peinture, et cet abord qui est très personnel et tout à fait inattendu. Donc je ne sais pas, je suis très intéressée par l'originalité, mais il n'y en a pas un autre qui peint comme ça. Et c'est ça que j'apprécie chez une vraie peintre, alors qu'on ne savait pas que tu étais un vrai peintre. C'est que de son tableau, le bretain, personne ne fait le même. Et ça, moi je ne connais pas quelqu'un qui peint comme ça. En général, les autres, il y a toujours qui imitent un thème, un thème, etc. Là, non. On sent que ça sort des tripes. Et ça sort de quelque chose de très profond, de quelque chose de vraiment très très profond. Est-ce qu'il y a une vie après le journalisme ? Je me suis toujours posé cette question-là. Tu sais, on dit toujours que le journalisme met à tout. À condition de s'en sortir. Ce n'est absolument pas incompatible, au contraire. Parce que le journalisme, c'est toujours quelqu'un qui fouille partout, qui essaie de voir le fond, le vrai. Oui, oui, oui. Voir le vrai, le vrai fond des choses et des personnes et qui ne se laisse pas abuser par ce qu'on lui dit. Et puis, lui, sait exactement ce qu'il en est quand il vient en face de quelqu'un qui va intervenir. Alors, le journaliste, je crois, est compatible avec la peinture, parce que c'est une vision aussi du monde qui est tout à fait personnelle. Il y a toujours l'intention d'apporter des messages, mais souvent, moi, ces messages-là, souvent, ça ne me plaît pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut dénoncer une horreur qu'on doit perdre l'horreur. Voilà. Il y a une autre façon de dénoncer les choses. Et je préfère que ce soit d'une façon d'abord artistique et qu'il soit même optimiste, qu'il ne démolie pas l'esprit et l'espoir. Dora Bouzid, merci d'avoir été des nôtres durant ce voyage intitulé Rahalet, pérégrination. Et j'espère pouvoir donner rendez-vous dans une autre édition dans les... Tchallah. Moi, je suis toujours avec ceux qui parlent avec leur cœur et leur cri. Voilà. Qui montrent le fond des choses. Qui montrent le fond des choses. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada